bonjour à tous et bienvenue dans me repassent ton pif et ouais alors oui salut salut à tous j'espère que vous avez kiffé évidemment Shenmue 3 merci beaucoup à la duo et je sais pas merci d'avoir donné pour le kickstarter pour le kickstarter merci beaucoup voilà si on pouvait faire mieux que le kickstarter de Shenmue 3 et de the best game pour pour le summer games done quick 2015 ça serait formidable et maintenant fini les conneries on passe à du sérieux on passe à du sérieux vite la tablette vite alors on passe à un jeu un jeu de mon coeur un jeu indé un jeu qui m'a beaucoup marqué j'ai beaucoup insisté pour le commenter il y a une heure de ça je le connaissais assez mal mes souvenirs étaient flous mais maintenant tu as déjà réussi à faire 3-4 runs du jeu en une heure tout est très clair nous allons enfin enfin le moment est venu en exclusivité nous allons voir le speedrun de trague mission of mercy trague évidemment un des jeux phare de survival aurore de la playstation 1 évidemment vraiment gros gros jeu à la sortie en 98 au japon en 99 aux états unis c'est un jeu à la resident evil développé par sunsoft sauf que c'est un jeu comment dire qu'il utilise tout ce qui est le plus primitif sur la playstation c'est à dire que c'est un déjà on ne peut pas jouer avec la manette choc c'est un peu plus joué aux dpads oui on joue aux dpads pour se déplacer parfait et c'est assez problématique car c'est un jeu avec des personnages en 3d où les décors sont en 3d pré calculé et il ya une gestion de caméra comme resident evil non il n'y a pas de gestion de caméra cependant il est très facile semble-t-il de se retrouver coincé dans les murs ou même coincé par le vent oh mon dieu donc ça c'est un excellent jeu et le jeu aussi est considéré comme extrêmement médiocre et dégueulasse mais a quand même une belle base de fans grâce à son voice acting lamentable digne des films de boules les plus désolants des années 80 c'est un des meilleurs nanars de survival horror de la playstation non voilà ça va vraiment être formidable on va passer un moment très enrichissant alors qu'est ce qu'il a de spécial à paraître un resident evil like et bien déjà on a quatre personnages jouables chacun avec un gameplay des phases de combats différentes des propriétés des habités spéciales et tu vas voir tu vas voir que dans ce jeu il ya des choses de fou il y a il ya une jeune innocent il y a la garde il y a le contre il y a les footsies bon c'est un jeu de versus fighting avant l'heure non mais c'est est-ce que c'est god end ça déconne 0 alors je vais augmenter ça serait super bien d'avoir le son parce qu'il ya vraiment voilà parce qu'il ya les voix en fait de temps en temps de la playstation de temps en temps on bourra le son du stream pour vous entendiez les superbes dialogues qui se déroulent dans le jeu c'est vraiment sublime alors trag évidemment l'acronyme qui veut dire tactical rescue assault group évidemment c'est ce qu'on appelle les japonais qui s'emmerdent quand on entrepris et qui veulent faire comme le ciné américain des années 90 donc un petit nom fini à la piste trag mission of mercy qui s'appelle hard edge en japon en japonais au japon hard edge hard edge tout à fait voilà le bout dur le bout de l'extrémité dur l'extrémité dur voilà bon bah c'est les japonais n'y voyait aucun mal 99 sunsoft mais sunsoft mais ça fait rêver mv mais bien entendu voilà track tactical rescue ça fait très bio hasard on va partir de suite de vite vous parler des quatre personnages web dans le jeu nous avons plusieurs personnages donc quatre mais on va surtout jouer rachel en gros les quatre personnages sont alex alex qui a un pistolet et des lunettes de vision nocturne qui seront utilisés pour voir dans la sécurité il y aura michelle michelle au féminin le personnage le plus rapide et qui a de très bons dommages et c'est donc ce sera le deuxième perso plus utilisé voilà voilà qu'on voit ici c'est parti en fait voilà ça déconne pas après rachel rachel qui est le deuxième perso plus rapide qui a peu de dommages hormis son contre et le contre la dynamique de contre on en reparlera et grâce à sa petite taille elle peut également se faufiler dans plein d'endroits dont les conduits d'aération et on aura burns le personnage le plus gros et lent qui sera utilisé pour exactement 30 secondes de gameplay c'est formidable mais le jeu est extraordinaire en fait c'est de là c'est c'est des plans de cam précalculé comme voilà comme on voit la commande de ville c'est exactement pareil sauf qu'on a des persos manga on s'éclate tous à poil voilà donc il a commencé le run vous voyez ensuite show immédiatement pour michelle car c'est le perso plus rapide pour aller d'un point un point b donc tout ce qui est déplacement majeur ça sera elle qu'on utilisera et voilà bon pour l'instant ça va être du déplacement assez linéaire on va attendre un moment que de robots disparaissent pour pouvoir interagir avec l'ascenseur il ya beaucoup de conditions requises pour pouvoir passer à la prochaine cutscene c'est chaud et chose intéressante voilà le fameux ascenseur chose intéressante également selon le personnage qu'on a qu'on est en train de jouer et bien on va pouvoir rendre plusieurs cutscenes plus ou moins longues tout simplement parce qu'il ya moins de dialogue de prévu selon le personnage donc il ya beaucoup de cutscenes non skippables également des cinématiques skippables non il y en a beaucoup justement qu'on ne peut pas passer et c'est sûrement là qu'il faudra tendre l'oreille et augmenter le son du stream car c'est assez ridicule ah oui d'accord là on est dans un plus survivable regarde 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 voilà tu as vu il y a des leakers en jogging alors petit point scénario quand même très important alors notre escouade doit infiltrer l'immeuble Togusa pris d'assaut par des terroristes et essayer de le reprendre aux terroristes tout en sauvant un scientifique maintenu en captivité par ces derniers voilà voilà c'est tout ça c'est fait donc c'est très très bien et l'essentiel du jeu va se passer au 26e et 25e étage de cet immeuble et c'est extrêmement important vous voyez un des gros scénarios des villes des tableaux aux murs vraiment grosse ambiance comme d'ailleurs mais par contre je ne comprends pas tous ces ennemis sont ce des zombies sont ce des commandos armés et bien il ya plein de choses voilà il ya des spider man noir il ya des commandos alors le high kick voilà vous le voyez le high kick formidable qui permet de mettre directement au sol et ça va être ce qui même si ce n'est pas l'attaque la plus puissante vu qu'elle projette à terre et elle permet de passer au delà des ennemis on va souvent utiliser ce coup là pour tout ce qui est déplacement dans des longs couloirs c'est un peu raté oui alors c'est audipad c'est vraiment horrible le jeu est extrêmement difficile à prendre en main et notamment aussi à la même maniabilité que biohazard oui même chiasse mais audipad mais notamment enfin c'est très compliqué salutations à je sais pas qui nous quitte merci encore c'est alors voilà vous voyez le coffre-fort ici utiliser le code de ce coffre-fort est toujours 0 52 donc pas besoin de se saouler à essayer de chercher une solution c'est toujours la même et il va bientôt obtenir alors voilà ici un scientifique mort le scientifique mort où il va obtenir le médaillon alors voilà si bon et là s'il joue un personnage féminin donc le médaillon ne peut pas toucher à son pénis oh c'est terrible il va avoir besoin de six médaillons en tout pour une partie du jeu qu'on verra plus tard mais elle a un summer soul sans charge et un summer soul sans charge on va parler de la dynamique de contre à un moment il y a c'est les deux filles du jeu qui peuvent bloquer mettre la garde et contrer comme dans loot board voilà et mais les personnages masculins ne peuvent pas et mais bref ça va être extrêmement important la dynamique de contre est assez intéressante donc ici voilà un digicode complètement possédé en fait l'utilisation de ce digicode ça avait l'air assez assez cryptique mais en gros c'est la chambre d'électricité et en gros ce qu'il a fait là c'est qu'il a ouvert l'intégralité des portes électriques du 25e et du 26e étage il a également allumé la lumière dans une autre pièce et là il va se diriger vers le king's bar évidemment le bar du coin un petit peu l'équivalent de la cafétéria d'ouebédia à levallois il se dirige par là il va se détourner alors on va voir s'il se détourne de son chemin c'est à dire à l'époque il ya quelques temps son son pb son personnel best était et record du monde bien entendu était à cinq minutes plus lent parce qu'il faisait un détour à partir d'ici pour prendre trois tubes de premiers soins l'équivalent des herbes de premiers soins dans les équipes de premiers soins dans resident evil bien sûr car le problème de ce jeu c'est les boss fight les boss fight en fait les combats contre les boss sont extrêmement ou technique et les boss pour vous décimer en quelques instants d'autant plus qu'ils ont qu'ils ont des patterns à des séquences de combat aléatoire elle se déclenche aléatoirement il ya très peu de choses de manipulables et donc en gros on va essayer de contrer les attaques des boss car quand on contre en fait on a un long moment d'invulnérabilité avec les meufs si avec les meufs les meufs ont le contre on fait si on arrive à placer un contre on a on est invulnérable pendant un moment et ça permet de placer un gros combo ou une power attaque derrière d'accord le problème c'est que vu que les attaques des boss se lancent de manière aléatoire et que les timings ne sont pas les mêmes il faut deviner ou piffer juste au bon moment réflexe de feu et l'autre difficulté pour ceux qui ont joué à nights of the round sur super nest alors dira quelque chose vous pouvez mettre la garde pour contrer seulement quelques secondes un temps très limité et si vous laissez la garde trop longtemps sans qu'un contre s'opère sans qu'on vous attaque vous vous retrouvez dans un état de fatigue où vous êtes dans un état végétatif pendant deux trois secondes et vous êtes gratuits pour toutes les attaques je crois que je ne comprends ce que tu dis vous êtes fatigué en fait ça n'a rien à voir avec un survival horror ton jeu c'est un beat them all c'est un beat them all survival horror versus fighting avec un scénario de film de boule mais c'est extraordinaire mais ce jeu est génial évidemment tactical a rescue a show group avec des avec des pibis des pémices des médaillons non mais ce jeu est incroyable et réflexe de feu donc on voit les couloirs c'est là c'est très similaire à resident tv bah oui ça ressemble à les zombies mais en fait c'est juste des commandos qui te regardent passer donc voilà bon finalement je ne sais plus on en est dans mes notes mais ça va être formidable en gros il ya il ya ce 26e étage qui est assez labyrinthique où on a plein de backtracking à faire voilà pour débloquer une pièce aller chercher une clé aller ouvrir un armoire etc etc pour pour finalement avoir accès par la suite au 25e étage sera beaucoup plus linéaire et où on va plus ou moins rentrer dans un système de boss rush énormément de gros combats de boss et et des que de scènes dégâts lancé chez jusqu'à ce qu'elle atteigne le 25e étage donc en gros pour les ascenseurs là c'est ça pour les ascenseurs pour toutes les portes de ta vie et on va bientôt commencer à interagir avec beaucoup de boss alors le problème oui et non parce que la ronde dure quand même 50 minutes ah voilà regardez voilà coincé c'est formidable à ce fut laborieux donc voilà ennemis ennemis grosses énigmes ici vous les médaillons un bien évidemment alors vous voyez que les murs vous attire vers eux qu'elle a pris trois patates et peuvent vous retenir prisonnier sans aucune raison il peut même des fois arriver qu'on soit retenu prisonnier par le vent pousse petit vent comme le chantait sébastien roch évidemment cri cri d'amour dans les séries abe à toi tu es un connaisseur toi et bien entendu donc voilà formidable ascenseur extérieur pour laver les vitres j'ai toujours joué philippe vasseur philippe vasseur philippe vasseur récemment une excellente moustache sérieux ah oui là les dernières saisons des miracles de l'amour il a une moustache digne des plus gros porno gay des années 70 c'est extraordinaire qui vasseur a gagné moult points de charisme mais c'est le dlc moult points de charisme c'est vraiment excellent quoi qu'il en soit nous y sommes nous reprenons l'ascenseur des laveurs de vitres et l'action est complètement folle alors là dans le scénario on en est où on en est à peu près à ce moment là c'est à dire qu'on a infiltré l'inoptogusa pris d'assaut par des terroristes et on essaye de le reprendre bah oui c'est ça comme depuis le début c'est un gros moment charnière du scénario à savoir que le scénario tout est en animé ça c'est un boss la robot voilà ashton le robot on y est on y est on y est gros boss alors on a passé à oui c'est l'eau c'était le robot boule le robot boule extrêmement important vous voyez qui vous balance et alors attend est ce qu'on est déjà je ne sais plus mais assez formidable on a affronté le mini boss corpio ok il va lui faire un supplèque germain de suplex intervention non pas le driver tombstone grosse intervention il a juste balancé non voilà c'est une quête scène ridicule ça ne veut rien dire en tout cas tu as été sauvé mv sublime je vais je vais bientôt retracer l'événement parce que évidemment le problème c'est qu'on doit faire des points scénario sur le jeu et vu que le scénario est très complexe voilà c'est compliqué on risque de se perdre des fois il est facile de se perdre évidemment et d'avoir du mal à retrouver le cheminement du speedrun et les explications techniques ah voilà on utilise le multi pass à la chambre froide on va on va conclure que on est pourquoi passer par une chambre froide voilà alors non mais ça déconne zéro mais pourquoi mais quel est cet immeuble on va avoir une cutscene majeure ici qu'elle va dire alors que vous voyez qu'il y a des ballons possédés évidemment des ballons programmés par tout ah le câble le câble d'acier alors le câble d'acier je l'ai quelque part si je retrouve le câble d'acier dans les notes est-ce qu'on peut glitcher avec le câble d'acier tout va être limpide très très limpide à quel étage sommes-nous environ hein non non mais le câble d'acier câble d'acier dans tes notes mv ah ouais mais comment je fais contrôler sur une tablette il est juste aller chercher ça et il a backdaché la mv il a backdaché très bien il est retour au RGLC je suis pas de recherche sur la tablette je panique les gens vont commencer à comprendre qu'on se fout de leur gueule mais non mais non regarde regarde gros scorpion méchant ah voilà le scorpion c'est bon c'est bon c'est bon alors le mini scorpion alors c'est là le contre où tu me disais pour infiniser les boss alors non non oh la la regarde les foots de 6 il y a des foots de 6 le scorpion il a trouvé un safe spot pour éviter le coup de queue là il a fait stomp double stomp en fait le scorpion voilà au début il faut monter quelques marches pour le toucher instantanément puis le tenir avec une attaque vers le bas et puis le pousser dans le coin et mettre la garde et quand on l'a touché à nouveau quand il est dans le coin on se prend du dommage volontairement parce qu'en fait le script d'intelligence artificielle est assez débile et se prendre volontairement un coup par le scorpion ça fait en sorte qu'au lieu que le scorpion se mette en mode rush pour vous toucher à tout prix il accepte de rester dans le coin finalement on a loupé la cutscene où il utilisait le crochet métallique afin d'aller plus haut donc voilà on a quelques cutscenes débiles à regarder et nous allons nous diriger vers le 25ème étage et on va aussi bientôt obtenir Burns si jamais on a le temps de le voir avant la cutscene ça a sûrement été déjà fait mais peu importe quand je dis Burns est le perso inutile Burns c'est le personnage le plus lourd et le plus lent dont la seule capacité spéciale est de pouvoir bouger des objets lourds ça ne nous servira qu'une fois pendant un boss fight où on doit cumuler les quatre personnages mais les persos ont des barres de super ils ont des attaques spéciales qui chargent au bout d'un moment tout est un panel de combo ils ont un panel de combo d'ailleurs lui le speedrunner a trouvé c'est le seul à avoir trouvé c'est pas dans la notice ni dans les solus c'est pas dans la notice il a trouvé un combo à 7 coups avec le perso principal qui semble-t-il consiste à un moment faire un 360 degrés aux 10 pads pendant le combo et espérer que ça passe au bon sang de bonsoir voilà nous voici dans le 26ème étage beaucoup plus linéaire là on est... donc ça il est monté Alex voilà on joue Alex alors on va faire les pièces dans un ordre spécifique afin de réduire les transitions en cutscene parce qu'il y a des cutscenes qui se déclenchent un peu partout dans le jeu alors pourquoi je vous dis que les cutscenes sont ridicules ? parce qu'évidemment à part faire du mauvais voice acting et parler de la pluie et du beau temps finalement pour un scénario il se passe pas grand chose mais est-ce que ça te jonce ? est-ce que ? est-ce que ça te jonce ? ça jonce ? mais est-ce que ça baise ? est-ce que ça baise ? ah je ne sais pas c'est pas marqué dans tes notes ? t'as marqué combien de notes ? non mais voilà mais moi en 40 minutes j'optimise à fond il y a une tablette en 40 minutes qui a écrit un roman j'optimisme j'optimisme attention voilà petit jeu du Simon 16 évidemment souvenez-vous avec émotion c'est formidable donc là ils se déplacent quand même vachement moins vite là il y a tout oui oui Alex est beaucoup plus lent et justement une fois que tout sera fait on va essayer le but est d'obtenir Rachel qu'on va utiliser pour le reste de cette section une fois qu'on aura débloqué ses pièces et réduit donc les transitions voilà Rachel donc le personnage le plus rapide du jeu qu'il va utiliser pour le reste de la section non c'était Michel mais Rachel c'est le personnage le plus puissant en combat bref Michel est le plus rapide mais Rachel est le plus puissant en combat mais elle est rapide quand même hein donc là en fait le principe c'est qu'on a une espèce de batterie une batterie portable en fait qu'on va devoir poser, reprendre, poser à divers endroits et le but c'est de réussir à la manipuler pour pour trouver le chemin le plus court en fait c'est linéaire la géodésique voilà il utilise sa batterie il utilise sa pile ici ce qui ouvre un endroit ce qui lui permet d'activer un bouton il va récupérer sa batterie etc on optimise avec le chemin le plus court même le speedrunner a l'air d'en suer avec les contrôles du jeu quand même hein c'est chaud il se bloque souvent dans les murs exactement mais c'est vraiment une phase de gameplay hallucinante mais c'est ça voilà ils sont tous trompés dans Resident Evil ils ont donné une dimension TPS au jeu c'est une dimension Beatzemo il faut donner à Chris Redfield des combos comme ça le truc c'est que ça a l'air beaucoup plus pêchu et fun que Resident Evil mais le jeu est dégueulasse à prendre en main et c'est vraiment critique les combats tu veux dire que comme ça ça donne envie aux gens de le découvrir mais dès qu'ils vont y jouer ils vont arrêter le résultat est semi fluide mais le mec a mis des mois et des mois pour maîtriser le gameplay au D-pad et toute la séquence de garde riposte et de combos dégueulasse et surtout le facteur aléatoire des attaques des boss qui est une véritable plaie ah non c'est un chercheur non encore voilà un chercheur mort le médaillon touche à mon pénis voilà ça doit être le deuxième ou le troisième je ne sais plus tous les chercheurs ont un médaillon en fait c'est ça non mais c'est voilà c'est en fait ça parle un peu aussi du rap game québécois mais ça évidemment c'est seulement dans la version canadienne du jeu c'est extraordinaire notez le bestiaire extrêmement fourni non mais alors ne te moque pas du bestiaire car nous allons bientôt voilà enchaîner boss sur boss en fait non je dis des conneries parce qu'on en est qu'à 15 minutes de run et il y aura beaucoup de rien là c'est les allers retours pour le moment il y aura beaucoup de rien entre chaque boss un aller un retour médaillon un aller médaillon mais un retour voilà c'est ça c'est un peu le zigzaton donc voilà ça va être formidable le jeu charge vite hein le jeu charge vite alors il y a quelque chose d'intéressant à venir car oui il y a des choses intéressantes dans ce run bien entendu non le premier boss qu'on va voir enfin le premier vrai boss qu'on va voir Gashu il s'appelle et Gashu ça déconne zéro attention 13 secondes c'est terrible Gashu voilà vous voyez mais tout va péter mais tout va péter mais tout va péter oh mais ça doit être infreux ces moments de tension extrême il y en aura un très très drôle vers la fin du jeu vous le savez dans Resident Evil par exemple le premier vous avez ce compte à rebours absolument hallucinant qui vous met sous pression avec l'alarme et bien on a l'équivalent dans Trag mais vous verrez que c'est assez incroyable avec une maniabilité de chiasse et une seconde de répit en speedrun cette phase est incroyable et sous pression je vous demanderais évidemment d'être au bout de votre fauteuil quoi qu'il en soit voilà alors que nous passons le Dr Robotnik nous allons nous diriger vers Gashu après l'incroyable cutscene de la chambre froide qui me semble-t-il n'est pas passable n'est pas skippable tu veux dire n'est pas skippable c'est ça exactement voilà on va sûrement y arriver donc elle va retourner on va retrouver Michel waouh c'est stylé ça les ballons agitent elle a un dragon elle a un dragon non bah on continue voilà attention grosse cutscene formidable celle-ci était passable on s'éclate vraiment que de qualité et toujours les mêmes commandos qui ont l'air d'être paniqués quelle belle chaise mais il y a quelque chose de bizarre et on va s'asseoir sur la chaise est-ce que le jeu a été censuré aux Etats-Unis ? il ne me semble pas donc c'est le même jeu que Hard Edge officiel tout à fait tout à fait tout à fait alors oui avant cela on a pas oublié il doit obtenir son premier outil de désengagement car il est dans le coin donc qu'est-ce qu'on est allé chercher ah oui alors on est allé chercher un disque système au 26e étage alors petite anecdote pourrie alors que bon trop tard on l'a déjà passé on en reparlera après il y avait un scientifique qui avait pas l'air bien mais vivant dans le couloir il avait l'air pas bien vivant il a l'air vivant mais pas bien mais en gros on doit attention la phase WTF c'est qu'on doit obtenir un disque système regarde regarde il y a des nids et le disque système on l'obtenait dans un juquebox un juquebox où il y a plusieurs chansons et il y a une chanson qui est nommée disque système sauf que quand on la joue et bien il ne se passe rien on obtient le disque système en jouant dans le juquebox le superbe hit You and I toi et moi voilà Gachou il a pas l'air bien Gachou Jussiol le boss ça déconne 0 on va utiliser Rachel parce que le contre de Rachel défonce totalement le boss très bien le contre de Rachel le contre de Rachel en fait c'est la manière la plus efficace avec ce personnage d'occasionner du dommage mais c'est contrebalancé par le fait que justement la fenêtre mais il le laisse passer pour toucher avec le contre est extrêmement petit non mais là c'est la cutscene incroyable c'est la cutscene incroyable the dot is mine voilà il a pas l'air la cutscene de la chambre froide voilà le méchant il a pas l'air bien le méchant va les enfermer dans la chambre froide et les geler je comprends pas pourquoi ils ont pas agi parce que ce sont des héros naïfs mais il est passé devant eux au centre ils se sont écartés pour le laisser passer oh mon dieu la température baisse mais ils vont crever la tension est à son comble oh j'adore les petits effets de fumée de chambre froide et ça c'est bon c'est bonus défonce tout les décors destructibles Battlefield 3 avant l'heure Incroyable Alors lui n'est pas tombé sur les mines visiblement gâchou Toi tu peux toujours les éviter Non mais c'est incroyable ce qu'on est en train de vivre Non mais là j'ai pas compris cette scène de la chambre froide Non mais voilà c'est le problème c'est que ce jeu a plusieurs lectures Explique moi le deep read Ah voilà c'est lui le scientifique qui avait l'air vivant mais pas bien Voilà c'est ça Vivant mais pas top Non le problème c'est qu'évidemment si on devait parler des plusieurs lectures Et là il est décédé Si on devait parler des plusieurs lectures du scénario de Trag Il faudrait y passer plusieurs heures Hélas il y a beaucoup de jeux dans ce marathon Donc on ne peut pas tout faire C'est dommage parce que j'aurais bien aimé m'intéresser à la profondeur scénaristique Alors vous aurez remarqué quand même les phases d'escalier qui sont extrêmement fluides et rapides Attention Rose Cutts Ah mais on rate toutes les cinématiques aussi là On loupe un peu la sphère dramatique Bah oui c'est ça Oh elle donne des bisous quand elle fait un tiger knee C'est intéressant Sortons d'ici MV Incroyable mais il y aurait beaucoup d'allées venues Alors le speedrunner l'avoue de lui même C'est une run assez chiante où il n'y a pas beaucoup de skips et de tricks Mais on découvre un jeu avec une profondeur de gameplay et surtout un genre inventé tout de même Le survival beat them all Le survival beat them all hour Le survival beat them all hour Le survival beat them all hour Et c'est ton fa Est en train de se diriger vers Se diriger inexorablement vers le boss fight que vous attendez tous Nous y voici enfin au 26ème étage Là nous sommes quasiment à la fin du jeu Non non et là ça déconne zéro Ah mais c'est là qu'on va chercher le disque système En fait j'étais en avance sur tout C'est ça le problème Hein ? C'est que le speedrun finalement est extrêmement lent De quoi ? Et c'est pour ça que la noter est facile Parce qu'il se passe quelque chose toutes les 5 minutes Alors je t'explique tout Je ne comprends pas Tu m'as troublé Nous sommes ici au King's Bar On retrouve encore un chercheur, un scientifique Encore une médaille Ils ont tous une médaille Un médaillon, tous un médaillon C'est la base Et là le jukebox Le fameux jukebox Et on va utiliser nos médaillons dans le jukebox Médaillons dans le jukebox afin de faire tourner Et donc tu vois que la chanson 6 s'appelle la chanson disque système Et là il explique Erreur Justement que le disque système Bizarrement on ne l'obtient pas en jouant la chanson disque système Mais en jouant la chanson You and I Toi et moi Très bien Voilà Ce qui est logique Mais ce qui est logique et ce qui est formidable Donc là il a récupéré ce que système était dans le jukebox Maintenant nous avons tous les éléments pour nous diriger vers le boss gâchou Et gâchou donc gâchou ce coup-ci on va vraiment le taper On va pas juste le laisser ça Alors en fait je ne suis pas convaincu que le personnage qu'on a vu avant était gâchou Tu penses que c'était pas gâchou ? Si c'est pas gâchou je me la coupe Si c'était pas gâchou tu te la coupe Avec un médaillon qui touche à ton pénis Alors une fois cela fait donc on peut aller vers le boss Et on va donc utiliser Rachel comme je vous l'ai dit grâce à son contre Encore une fois toujours c'est wallcrawler Donc le problème comme je l'avais dit c'est que tous les boss ont décide entre deux et quatre attaques disponibles Vraiment des boss on en a plus qu'un c'est le scorpion C'était un mini boss en plus Ah oui ? Ils ont quatre entre deux et quatre attaques disponibles dans leur arsenal Mais l'ordre dans lequel ils vont les lancer est complètement aléatoire Et le problème c'est qu'ils ont également eux des attaques rapides et des attaques puissantes Et vu qu'on a une petite fenêtre pour se mettre en contre Et pour mettre la riposte derrière il faut avoir le pif gagnant Etait-il Gachou ? C'était lui Gachou ? C'était lui Gachou ? Alors voilà Tu te la coupe ou tu te la coupe pas ? Je me la coupe c'est lui Gachou Oh merde Donc voilà le contre de Rachel vous le voyez Il a une choppe spay en fait Gachou C'est ça qui peut nous faire perdre du temps Contre parfait Il se rend en contre, invincibilité et on va enchaîner avec le combo Elle prend des dégâts volontairement C'est ça et là on le pousse alors qu'il nous met des uppercuts et des dragons C'est très compliqué Ouah il a un laser avec ses yeux Et attention il va offrir à Burns Vous allez voir que juste le dernier coup va être occasionné par Burns Le personnage lent et fat et inutile Qui va juste être utilisé là normalement Ah bah il l'a pas fait Mais qu'est-ce qu'il a branlé ? Bah il a tué Gachou c'est tout Puis il y va, lui il a pas le temps C'est un speedrun Mais non mais c'est n'importe quoi Alors ça pouvait pas être Gachou mais qu'est-ce qu'il a fait ? Mais qui est Gachou ? Non mais voilà Non je ne comprends plus rien Les gens sont confus Ils veulent savoir si c'était Gachou ou si c'était pas Gachou A mon avis c'est un sbire de Gachou Et Gachou va apparaître Donc Gachou c'était le maigre qu'ils ont laissé passer Et lui c'est le sbire de Gachou qui est gros Parce qu'il a pas switché de personnage là on est d'accord Il est sur Rachel Ah non pas du tout MV Voilà merci On m'indique que j'ai dit de la merde Mais peut-être que je n'aurais pas à me couper du coup Donc tu te la coupe ou tu te la coupe pas ? Non Pour le moment tu ne te la coupe pas Je vous explique bien évidemment qu'il y a une heure et demie Je ne connaissais pas ce jeu Mais maintenant je le connais par coeur comme si je l'avais fait Le problème c'est qu'on avait personne Mais ne vous inquiétez pas tout va être cohérent à la fin Il n'y a pas encore de runner français de ce jeu ? Non alors je vous explique pourquoi Quel Gachou ? Je vous explique pourquoi ça ne devait pas être Gachou Parce que Parce que Gachou en fait Le dernier coup est asséné par le mec qui ne sert à rien Le mec qui ne sert à rien Et pourquoi ? Parce que si Gachou termine ce boss là Et bien Gachou meurt immédiatement Au lieu de revenir plus tard dans le jeu faire un comeback nul Ok Et du coup si Vigne d'un film de boule Voilà Et du coup si on tue Gachou avec Gachou avec Gachou Et bien on fait un boss skip au final Parce que ce boss là ne réapparaîtra pas dans le run D'accord donc ça n'était pas Gachou ? Alors visiblement non ce n'était pas Gachou Très bien Je ne suis pas Gachou Parfait Donc qui était ce boss alors ? Qui était ce boss ? Et bien c'était sûrement un des sbires de Gachou Un sbire de Gachou Donc on l'appellera sbire de Gachou Voilà sbire Sbire de Gachou au moins ça nous a permis de voir un peu quelques éléments de gameplay en versus du jeu Que fait-il ? Ça dure longtemps que fait-il ? Alors là comme vous le voyez c'est incroyable Ça ressemble à une épreuve de Fort Boyard Voilà et en fait voilà exactement un des maîtres du temps a capturé un métroïde dans une éprouvette Et on essaye donc on a un mini-jeu qui se met en place pour savoir en fait si on va réussir à reprendre l'immeuble Togusa aux terroristes qui le détiennent Ah mais voilà il parle de Gachou là Ils ont parlé de Gachou Voilà On va à droite Notez que la réponse droite est à gauche et que la réponse gauche est à droite Voilà ce qui prête à confusion Ce qui prête à confusion et donc le petit métroïde nous indique que Gachou visiblement est extrêmement proche de là où nous sommes Et il faut vite Gachou n'est pas loin attention Il faut vite s'y diriger c'est urgent Mais on a laissé Michel donc Michel on la récupère pas Michel est toujours avec Jackie mais ce qui est sûr c'est que Rachel se dirige vers Gachou en reprenant l'ascenseur Donc elle descend et c'est parti direction Gachou Donc à quoi sert ce générateur là ? Alors regarde la danse Grosse danse Ah bah oui bien sûr bien sûr Petite taunt Grosse ambiance, gros jeu, grosse survie à l'horreur Je veux absolument voir Gachou Nous sommes à la moitié du jeu je vous rappelle Il va encore se passer Moult renversements scénaristiques Par contre ça on a vu Il y a une note sur la porte Il y a une note sur la porte Regardez si tu veux ton professeur amène le disque système Le disque système trouvé dans le jukebox du barman En jouant la chanson toi et moi Et donc en amenant le disque système Voilà nous nous amenons le disque système à Gachou Et donc peut-être que j'avais raison Et que le sbire bleu bizarre qui a essayé de nous tuer dans la chambre froide c'était Gachou C'était lui Gachou le sbire qu'on a laissé sortir Qui a besoin du disque système En fait afin que tu récupères le pote qui l'a kidnappé non ? Mais oui Attention regarde Pourquoi il t'es enfermé pour te tuer ? Est-ce Gachou ? Non ça c'est Cassandra Cassandra d'accord Non je dis de la... Si Si ça a l'air d'être Cassandra C'est une méchante Voilà Je me dis que si... Mais pourquoi on combat Cassandra ? Donc non c'était vraiment Gachou avant Non c'était Gachou l'autre Mais c'était pas Gachou Donc il va recommatte Gachou Il va ressusciter Gachou Attends parce que si il affronte Cassandra C'est que c'est Gachou C'était bien Gachou Non le voilà Gachou Le voilà c'est lui Gachou Oh c'est Firoz ? Il apparaît une nouvelle fois Non c'est Miguel lui Ah mais c'est Miguel Non Miguel c'est le True Last Boss Spoiler Attends mais Miguel... Non Miguel Miguel est au-dessus de Gachou Bah Miguel en fait C'était un animateur de Fun Radio Qui officiait dans les années 90 Et qui a décidé de rejoindre Les terroristes Qui détiennent l'immeuble Togusa Moi je veux juste savoir Qui est le maître de tout ça Et Miguel d'ailleurs Qui par la suite Avait rejoint Linda Souviens-toi de Linda Linda Evangelista ? Non Linda l'Australienne de monde Avec un accent Ah Linda l'Australienne bien sûr Qui était dans les séries AB Et qui a fait avec Miguel Après le top sur MCM Elle est devenue quoi Linda dans GT ? Ah je sais pas Ça va lui tirer dessus Donc on tue encore un scientifique Sous nos délits Parce que c'est le problème C'est que les terroristes En plus de détenir l'immeuble Togusa Prennent en otage Moult scientifique également Et les butent les uns Après les autres Donc on lui a filé le disque Il a quand même buté Dadi La téléportation De l'Ança-le-Gueu Ils viennent de tuer Gachou En fait Car Gachou Par contre il tue le scientifique Mais il a pas pensé A mettre une bastos Mais le scientifique Était une ré... Comment dire Une réincarnation de Gachou Ah voilà Cassandra Il reste Cassandra Il y a Boss Fight contre Cassandra Alors Le combat contre Cassandra Elle a une griffe C'est super important Je vais vous l'expliquer Il va choisir naturellement Rachel Car Rachel c'est le seul personnage Qui a une chance contre Cassandra Cette transformation En petite succube Avec cette petite tenue Ah ça c'était le problème Des strings Et des juste au corps Sur Playstation 1 C'est que l'articulation des cuisses C'était très visible Ah oui Ça c'est sûr Ça rendait difficile Voilà Rachel évidemment C'est Rachel qui va combattre On choisit notre team Avant le boss C'est formidable Et on utilise Rachel Car c'est la seule Qui a une chance Et le début de ce combat Est très critique Ça a l'air catastrophique Cassandra en fait Possède deux attaques Alors là je m'avance Ah voilà Donc c'est pas Rachel Qui a été choisie C'est Burns Ah mais il a complètement changé J'étais sur l'ancienne route Mais oui Là c'est la nouvelle route Où on fait tout Voilà avec Burns Oh là là Il a un mocoupinisme Burns qui a Ah ça whiff Oh il invoque un color swap Des monstres du 1 Et il a un séismeau Il a quand même séismeau Oh mais toute la route a changé Alors j'en ai marre Bon je vous l'explique quand même Rachel à l'époque Devait utiliser son contre Cassandra a deux attaques différentes Un slash rapide Cette invocation qu'on a vue Bref On s'en fout au final Oh la patate qu'il fait Ça fait tellement mal Le burn Patate de Burns Il peut charge Hit Mais du coup Il utilise Burns là Alors qu'il l'a pas utilisé Contre Gachu Ce qui fait qu'il va y avoir Un rematch contre Gachu Attends mais Gachu Non c'était bien Gachu alors Non C'était Cassandra Non là Non là c'était Miguel Non Miguel C'est le dernier boss Qui était sur Fun Radio Et MCM Mais que fait alors Michel dans tout ça Ah Michel a ressuscité D'accord Un petit médaillon ou pas Ah bah c'est même pas un médaillon C'est une perle Donc c'est bon Le boss Cassandra est battu Mais c'est incroyable en fait Parce qu'il utilise maintenant Il a trouvé des setups en fait D'un blocable Il est encore plus loin Que ses propres notes De loupes Alors qu'avant Avant le speedrun était fun Parce qu'il était hyper technique Justement ces combats là Se jouer à la frame Avec les bonnes décisions Et les contre Ça avait l'air de mongoliser un peu là Et l'exécution des combos difficiles Ça avait l'air quand même de mongoliser Bon alors on va se diriger Du coup Le prochain boss sera Volt Volt qui peut dire évidemment Chambre forte Voûte Mais on ne va pas à un endroit C'est bien Un boss Que nous allons affronter Un boss incroyable Donc là on s'en va vers du boss rush quand même Non parce que Enfin si Un petit peu Parce qu'on en est à 37 minutes Il reste 20 minutes Ouh sur le direct Et Volt Volt qui serait un boss assez particulier Car normalement Alors ça se trouve La route a totalement changé Il a enfin trouvé un O-B Dans son jeu de merde Qui n'avait pas de skip Mais Tu ne peux pas faire dober Dans des décors En pré-calculer comme ça Ce n'est pas possible On se retrouve coincé dedans A mongoliser Donc à partir de là Tout est possible J'avoue Mais Volt qui était un boss Assez intéressant Car c'est un boss Qui mettait à contribution Tous les personnages Pourquoi ? Car je te l'ai dit Au début Moi je ne sais plus qui est qui Chaque personnage Chaque personnage du jeu A aussi des habilités Des choses particulières Mais est-ce qu'ils ont un background Et une histoire Car les gens s'intéressent Bien entendu Mais évidemment Est-ce que ce sera révélé Au cours du speedrun ? Le problème c'est que Si on avait plusieurs heures devant nous On pourrait parler du background De chaque personnage Mais c'est beaucoup trop riche Pour le faire maintenant Allez on va au dernier étage De l'immeuble Alex a Les lunettes De vision nocturne Par exemple Burns lui Peut pousser des caisses Rachel elle peut se faufiler Dans les conduits Et on va voir Que tout ça va être utile Lors de l'affrontement Avec Volt Justement On a un peu cette dynamique De puzzle game Dans le boss J'ai vraiment l'impression Qu'il y a trois décors Dans le jeu Non Mais non Il y a trois plans en fait Non c'est n'importe quoi Tu es de mauvaise foi Tous les gens ont vu On t'a vu jouer à Mass Effect Tu es de mauvaise foi Avec trois décors Oh c'est terrible Ah on va pouvoir jouer à la roulette Parfait Elle a la boule de la roulette Cinématique Ah super cutscene Compose Voilà ça c'est typiquement A la Resident Evil On utilise un truc Les terroristes De garder le contrôle Sur l'immeuble Togusa Parfait On va dans les conduits De la réaction Comme dans Die Hard Exactement Il y a beaucoup de similitudes Avec Die Hard D'ailleurs Ah pourquoi se fait tuer ? Alors oui C'est normal Alors ça je vais le retrouver Mais c'est super volontaire En tout cas on s'en fout Elle a onze capsules de soins Pour s'en mettre de la vie Donc c'est largement assez Alors oui les gens Le remarquent dans le chat C'est vrai qu'il y a Énormément de monde De mobilisés Sur place Pour ce speedrun Mais c'est juste Qu'ils sont dans une autre pièce Car en ce moment Bah oui Parce qu'en ce moment même Sur une pièce de convention A côté Sur un hall à côté Se déroule Ce qu'on appelle La drag con Tous les fans de drag Sont cosplayés Ils sont ici Tous les fans de drag Mission of Mercy S'en trouvent une fois par an Pour une énorme fête Évidemment Où voilà Il y a du cosplay On célèbre évidemment Il y a des fans Des réunions Où il y a les fan fiction Le fan art Évidemment Des expositions de fan art Surtout des débats incessants Pour savoir si Gachou Est le vrai boss de fan ou non Exactement Ça c'est un débat Voilà Parce que Tous les fans ne sont pas d'accord Sur le statut de Gachou Dans ce jeu J'ai fait exprès De vous rendre un peu confus Mais c'est voulu Parce que Vraiment Il faut faire ce jeu Pour essayer de comprendre Il y a plusieurs couches Vraiment Mais Gachou Gachou reviendra De toute façon Ne paniquez pas Voilà En tout cas J'apprécie le fait Que l'on puisse changer De perso Tout en restant Au même endroit Tu vois C'est pas Tu switches entre les persos Ça reste là Comme dans les tortues ninja Sur NES Exactement Exactement D'ailleurs Monsieur et Madame Tutor Ont une fille Comment s'appelle-t-elle ? Gachou Mais non mais Janine Janine Tutor C'est les tortues ninja En verlan Bref Nous continuons donc Et nous n'avons pas encore affronté Volt Le passage le plus critique du run Où on va prendre Bird Ah Bird Ça y est Il s'est Pousse des caisses Alors voilà Le puzzle game A son paroxysme Voilà Portal Dans les cordes Donc nous avons Alors on va prendre A chaque fois qu'on a quelque chose à faire Le personnage Qui a son action spécifique Et entre temps On va tout le temps prendre Michel Car Michel Passe le plus vite Du point A Au point B Ce qui est important dans un speedrun Voilà évidemment Sachant qu'on passe beaucoup Par le point A Au point B dans le jeu Tous les déplacements Tous les déplacements Doient être optimisés Avec Michel Mabert Allez Michel reprend l'ascenseur Parce qu'on passe Comme dans Mass Effect Beaucoup de temps Dans les ascenseurs aussi C'est incroyable Ce jeu vraiment Cumule tout ce qu'on aime Versus Fighting Survive à l'Aurore De belles filles En style animé Des personnages masculins Charismatiques Du puzzle game Des allers-retours Un système de gameplay Incroyable Futsis Contre Retour ici Reposte Combo C'est infini L'aller-retour On équivite beaucoup les combats Mais j'ai l'impression que ces mines sont extrêmement gênantes A mon avis Quand tu fais le jeu En casu Ça doit être compliqué Et puis comme dans Resident Evil On a des angles de caméras pré-calculés Qui sont assez dégueulasses Des transitions molles Ah ça y est Il skip tout Il skip tout Non mais il skip tout Mais c'est super important On a fait péter à la C4 Comme dans Metal Gear Comme dans Metal Gear Il y a de tout Il y a tout tout par-delà Vous avez vu Alors ça très impressionnant Le upside down kick Le salto Pour faire d'une pierre deux coups Faire tomber l'ennemi Éviter explosion Des frames d'invulnérabilité Une roue manivelle Tout ça pour récupérer une roue manichelle Non mais il se passe vraiment des choses Allez la roue Et c'est là C'est le chargement de votre vie Donc voilà Comme je vous l'ai dit On switch On prend Alex On a fait avec Burn C'est à l'heure Le poussage de caisse Avec Alex Je ne vois rien Il fait trop sombre On a donc Alex Qui a la night vision Il a la vision nocturne Grâce à ses night goggles Mais normalement Les speedrunners n'ont pas besoin de voir Night vision goggles Donc le speedrun est améliorable Le speedrun est améliorable Il pourrait le faire tout dans le noir Ah oui Non mais même s'il le faisait sans Alex Il aurait en fait Si tu veux Ce message D'avertissement Donc peu importe Le no loading Quand tu repasses par le menu Est très désagréable Et sublime et divin C'est vrai Il est vrai Mais le problème C'est que dans le menu Il y a un peu de 2D Il y a des artwork On sait que la Playstation Vait qu'il y avait de la 2D C'était de la folie Souviens-toi des temps de chargement De 45 secondes Entre chaque round de King of Fighters 96 Oh là là mon dieu Incroyable Mais là quand il y a de chargé Beaucoup de sprites C'est vrai qu'elle se met à genoux Souviens-toi des temps de chargement Pour afficher le menu Dans FF6 Playstation Ah non mais oh là là Quelle horreur Les Final Fantasy sur Playstation Les Final Fantasy classiques Ne les faites jamais Sur Playstation Au grand jamais Mais si c'est les meilleures versions Oh quelle horreur Des temps de chargement Ils ont rendu à rendre Les musiques plus dégueulasses Que sur Super Nintendo Parce qu'ils les ressemblent De manière horrible Non non c'est vraiment C'est pas pour 4 full motion vidéo Qui se battent en duel Avec des persos Et la démo des FF10 Avec des balais dans le cul Non non mais non N'importe quoi Et en 50 Hertz Non bref Et en 50 Hertz Alors Rachel Voilà Rachel On va Je vous jure Il y a un boss fight C'est imminent Non encore le commando Mais là il n'y a pas de zombie Ça n'est pas du tout Un survival horror C'est un bit zéro Le total Voilà nous utilisons La valve Et regarde Regarde cette animation Oh cette anime Non mais c'est fait exprès C'est un hommage Au point and click PC des années 90 Ce jeu C'est un peu Le carrefour Pour la plaque tournante Des moments mythiques Des jeux vidéo Roh c'est violentissime Sunsoft est allé très très loin Sunsoft est allé très loin A rappeler que ce jeu A une moyenne de 58% Sur game rankings Sérieux ? Voilà Basé sur 5 tests Ah c'est parce que les mecs On pas Voilà bravo Les mecs on pas A mon avis Su explorer Toute la profondeur Du gameplay de ce jeu Parce que c'est un jeu difficile A comprendre Il est vrai Surtout le scénario Alors nous y voici Nous y voici Dans la chambre forte Le labo secret Voilà et ça Qu'est-ce que c'est que ça ? Incroyable Le robot C'est un hommage direct A Star Wars Vous l'aurez connu Alors là c'est là Où il utilise le glitch De Voilà Soin Quand il se soigne Visiblement il a un vincile Il peut mettre un compte Qui fait 100% d'abas Voilà en fait Ce qu'il espère avoir C'était surtout son compte Qui vous le voyez Décime Décime les mini-boss En une phase Oh incroyable Effet de tournoiement C'est évolant D'avant l'heure Alors on voit Qu'il y a des Gundam On regrette l'absence D'Ashton Qui aurait pu finalement Commenter ce jeu Ashton aurait été pertinent Je pense Là-dessus Bien entendu Ah voilà Magnifique On peut pas descendre plus Non Les phases d'escalier Sont programmées C'est parce que là En fait Il va se passer énormément De choses au niveau Des animations Oh là mais il y en a encore Non non Là on arrive vraiment C'est similaire Si tu veux A la dernière descente De FF7 Avant Genova Ok donc là On était tout en haut Mais on descend Dans les sous-sols Vous reconnaissez L'Energy Mako Genova C'est ouf Mais voilà Mais évidemment Mais tout part De Trag Mission of Mercy Bienvenue my friend D'ailleurs je regrette De pas être sur place Attendez Il y a Gachu qui arrive Là quand même On est d'accord Alors le rematch Contre Gachu Ça ne serait pas tout de suite Mais où était le mec En bleu Alors qu'il nous a volé Notre copain Qu'on a laissé passer Dans la chambre froide Je pense que c'est peut-être Brenham Qui est Brenham ? C'est pas lui là ? Il a dit en effet C'est mon nom C'est mon nom C'est mon nom Est-ce que t'as vu ? Il a dit son nom Est-ce que t'as vu ? Non J'étais en train De comprendre Brennan You've got to be joking Alors c'est toi Voilà c'est lui Qui a tout orchestré C'est lui Le démon Qui a possédé Les terroristes Qui détiennent L'immeuble Togusa Donc c'est un démon Qui a possédé Les terroristes Et Miguel l'a trahi Miguel l'a trahi Miguel évidemment Il l'a piégé ici En utilisant un virus Qui l'a créé Miguel Ah Miguel c'est le Trulasbos Miguel c'est le Trulasbos Qui ressemble à Sephiros Et qui était animateur De Fun Radio Et qui présentait Le top sur MCM Donc lui c'est Volt Voilà Et si on l'aide A sortir de cette pièce Si on le libère du virus Il peut nous aider A attraper Miguel Mais non Mais il a l'air méchant Il a l'air méchant Il a l'air méchant On va un peu passer Un pacte avec le diable Il a raison Le fameux pacte avec le diable Dont The Binding of Isaac S'est inspiré Les mecs qui sont ambiants C'est le mec qui lui a mis deux phases Oui il a raison Il faut le libérer Mais non mais les filles sont dubitatives Elles ne veulent pas Le laisser sortir Encore un instinct féminin Qui fonctionne Qui fonctionne bien A la lucidité Moi je sais pas Mais je ne sauverai pas J'ai peur Cinématique Encore skipper Hélas Hélas c'est la folie On ne sait plus Tout est enfroidé là Il n'y a plus de 2D C'est le combat du Volt C'est Andros C'est un petit peu ça Voilà Il va peut-être alterner Avec des persos Sauf si Il est mort C'est la psy Il est mort Mais MV Comment il l'a tué là Non mais c'est Brenum Mais c'est pas Brenum C'est Volt C'est Volt Voilà on a tué Volt Oh j'ai rien compris Il passe tout le scénario Là on comprend pas le scénario Il a tué Volt Non mais il a tué Volt Qui en fait Alors Volt c'est compliqué Comment mais Volt c'est pas compliqué Parce que Volt C'est une intelligence artificielle Qui était là pour empêcher Les terroristes De prendre l'immeuble Togusa Le problème c'est Et Miguel l'a reprogrammé Non mais le problème C'est que Brenum derrière Qui détenait les scientifiques A essayé Brenum A essayé de modifier Cette intelligence artificielle Pendant que Miguel Lui a instauré un virus Dans Volt Virus qui donc Fait que Miguel Est en charge Et essaye de contaminer L'immeuble Togusa Avec un virus Qui empêcherait Les scientifiques De manoeuvrer Et de trouver un antidote Que de toute façon Ils ne peuvent pas trouver Car les terroristes Les butent tous Un par un MV Est-ce que tu es conscient Que dans ton jeu Il n'y a jamais eu Aucun Gachu Mais si Gachu Il est là On l'a vu Gachu Il n'y a jamais eu Aucun Gachu A aucun moment Gachu n'a été prononcé Est-ce que tu ne confonds pas Avec une rung De Binding of Gachu Non C'est ok Alors voilà On utilise l'ascenseur Ça par contre C'est quelque chose Qui ne bougera jamais Oui l'ascenseur C'est les phases Mais là il faut bien remonter Maintenant qu'on est Au fin fond du sous-sol Voilà Non mais C'est cool Donc voilà Maintenant qu'on a battu Volt On a les 3 outils De désengagement Et on peut ouvrir La porte plasma Au 26ème étage C'est ce qu'on vient de faire Oui Et donc une fois là-bas Ah oui mais si voilà On va ouvrir la porte plasma Et il va y avoir un moment critique Voilà Non tout ça y est Ça y est Tu as retrouvé tes notes Moment critique La porte plasma Donc en fait avoir tué Volt Nous a permis de débloquer La porte plasma Où se trouve Miguel derrière Non La porte plasma Où en gros Alors même là Le jeu va être confus Ça sent la fin Est-ce qu'il va y avoir un chrono Il va y avoir un laser Oh merde Un laser qui va être mis en place Et qui menace Oh merde De découper en deux L'immeuble d'Oguza Un laser qui découpe en deux L'immeuble Et ce laser Tel la fin justement De Resident Evil On va avoir un compte à rebours D'une heure Qui va se mettre en place Oh bordel Et on va avoir une heure Pour désactiver Ce laser Sinon Game over Tout va péter Et donc à partir de ce moment là Le nouveau run se met en place Le retour du mini scorpion Et ça va être super chaud Ah non c'est dommage Si on a déjà loupé le trigger de ça Ah voilà Le plasma Ah ça y est j'y suis C'est pas les conneries Voilà Il a tout Trois clés de désengagement La porte de plasma saute Porte de plasma détruite Et là Et là le laser de gâchou Donc on va passer ça Et on va arriver à un moment critique du jeu Où c'est le drame Et c'est un nouveau run qui se met en place Parce que Aïe 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 L'estimation est à 56 minutes Mais c'est faux C'est un secret que Rome Scout Mike Uyama Et le runner du jeu Caveman M'ont demandé de garder Bien sûr Mais là c'est là que le jeu devient Une expérience incroyable Donc l'estimate Vous allez le voir sur l'écran Va augmenter d'une heure Une heure 56 Oh merde Car c'est maintenant que le jeu se met en place Nous allons Être pris au piège Et un laser Énorme Va menacer de découper l'immeuble Togusa Vous allez voir le compte à bord Qui va se mettre en place Oh là là Attention voilà Il y a des gate links qui arrivent de partout Et c'est n'importe quoi Le bestiaire a augmenté Il y a des color swap Bah c'est bon là Ça y est Ça y est Là il est dans le centre de contrôle Voilà c'est bon Nous sommes au On est au centre de contrôle On se dit qu'on est maître des événements Et de nos émotions Mais le laser gigantesque menace De découper l'immeuble Togusa Et nous allons avoir un compte à bord d'une heure Oh il y a un compte à bord d'une heure Et là Là c'est parti Le jeu là Il va falloir faire un boss rush De 15 boss Sortir de l'immeuble Passer dans des égouts Découvrir un autre manoir Où il y a d'autres monstres Quoi ? Et ensuite Revenir à l'immeuble Togusa Pour enfin mettre fin Au déploiement de ce laser Donc là le run est vraiment lancé Et vous allez voir Mais c'est complètement fou De nouvelles mécaniques de jeu De nouveaux personnages Vont rentrer en scène Et ah bah non Quoi ? Il a désactivé le laser De quoi ? Mais comment ? Incroyable Ah non mais ça C'est vraiment la beauté de ce speedrun Il avait une heure pour le faire Et il a réussi à le faire en 25 secondes Alors ça c'est un skip incroyable C'est quoi cette arnaque ? Qui nous évite de sortir de l'immeuble Qu'est-ce que tu m'as raconté ? Tu m'as vendu du rêve ? Tu m'as vendu du rêve ? Mais à rien ? Non mais bon On a même pas croisé gâchus ? Oui mais en même temps voilà Même le jeu en fait A ce moment là vous dit Bon il y a un laser Tout le monde s'en branle Et puis on met un compte Heure d'une heure Donc bon voilà Pour essayer de faire monter Un peu la hype J'en ai fait des caisses Mais ça a duré 25 secondes Ta chiotte Je veux bien qu'on soit en speedrun Mais là la tension A été difficilement palpable Ouais bah oui Non mais il se passait un truc C'était maintenant ou jamais Et le rush des boss Finifie de la fin Alors oui Du coup Cette phase Extrêmement tendue Passée Et bien nous sommes presque A la fin du jeu Nous nous dirigeons Vers Vers Brenum Dans un premier temps Voilà on arrive Vers les deux derniers boss Donc pas de nouveau manoir On est juste On est juste là quoi On arrive vers les deux derniers boss Alors le premier De ces deux derniers boss Sera Brenum Et l'autre Miguel Et normalement On utilise Mais Gachu on la tue ou pas ? On utilise normalement Michel Mais on va voir si c'est le cas Parce que son attaque puissante Sa power attaque Fait à peu près le même dommage Que le contre de Rachel Et timer la garde Est beaucoup plus facile Que timer le contre Parce qu'il y a la garde Qu'on peut bourrer longtemps Et il y a le contre Qu'on doit timer vraiment Quasi à la frame Ah voilà ça c'est Donc qui c'est C'était Brenum Oui c'est Brenum D'accord Donc l'autre c'était bien Gachu Non mais en fait Gachu a investi le corps de Brenum A certains moments Et inversement Comment dire Cause intrasèque Quoi ? Du virus déployé par Miguel Dans Volt Non par Volt Non Bref Alors voilà Le problème Assez insupportable Le problème c'est que Idéalement si on veut gagner Du temps et des phases De temps en temps De manière random Il va décider de faire Un tour de stade Comme ça Ah la bonne garde Et le truc c'est qu'on pourrait croire Qu'il est invincible Pendant cette phase Mais ce n'est pas totalement le cas Il peut lui mettre des coups Mais du coup c'est beaucoup De temps de perdu Et c'est encore une fois De l'aléatoire Il fait le même pattern Que Vanilla Ice Voilà en gros Il peut donner des coups Comme ça Donc on bourre la garde Et on lui met la power attaque Derrière Mais de temps en temps Il va pas faire un tour de stade Il y a le plan qui change En fonction de l'endroit Où t'es de l'élévateur Et donc là il va faire Sa descente en spirale Et là il est unsafe Parfait Et un deuxième Quasiment power attaque Voilà c'est fini Magnifique Donc là on vient de tuer Brenniac Brennan Brenum Brenum Ok Mais toi tu m'as dit Si c'est pas gâchou Je me la coupe Et si on le tue pas Avec Brian Il revient Non Oui Mais c'est pas gâchou là C'est Brenum Oui mais normalement gâchou revient Mais il a trouvé un nouveau skip Un nouveau skip Oui on l'appelle le skip machine Bref Le gâchou skip machine Voilà Skip machine Alors Et donc Très important Mais si c'est lui C'est lui c'est lui Regarde il revient Non Non là c'est Non So we meet again We meet again je te dis C'est le We meet again Ah mais voilà Il a fait le coup We meet again We meet again Il s'est robotisé C'est gâchou robotisé C'est ici qu'on réaffronte gâchou Si on l'a pas fait le boss keep C'est pour ça que je ne comprends pas Pourquoi à mon avis Il a trop bourré Et il a oublié de prendre Burns Et là non Il fait gâchou Il fait gâchou Voilà c'est bien gâchou Oui C'est gâchou robotisé C'est gâchou mais faute Car Normalement S'il avait tué La première phase de gâchou La première fois qu'il avait rencontré Avec Burns S'il avait mis le dingue avec Il aurait pas eu à faire ça Donc c'est une grosse perte de temps Ah oui j'avoue C'est vrai que c'est peut-être un peu con là Mais peut-être qu'il voulait montrer Le boss rush en intégralité Ah on a enfin gâchou Robot gâchou Mecha gâchou Mecha gâchou Voilà Là entre guillemets C'est une faute Et ça rend le speedrun plus long Mais on s'en fout Au moins on voit mecha gâchou Tu me baisses en deux frames Gros boss Voilà Gros gros boss Voilà c'était gâchou Merci Bah vous pouvez partir maintenant C'est fini Je pense qu'on a tout vu Non Car Miguel Non mais il y a Miguel Alors à noter que le combat contre Brenham Était assez moyen médiocre Parce qu'il a fait 3-4 tours de stade Normalement il en faut 2 ou moins D'accord Mais ça c'est de la RNG non ? C'est de la RNG mais ouais Bref donc du coup mauvaise RNG Et puis il s'est fait toucher une ou deux fois aussi Il a ouillé sa pauvre attaque à wifi également Bref Nous nous dirigeons vers Miguel Le dernier boss Ah est-ce qu'il y avait des incentives Pour les boss optionnels Alors vous voyez Miguel Miguel s'est mécaïsé aussi Alors la première chose à noter sur Miguel C'est que le corps L'intégralité du corps L'intégralité du corps de Miguel Peut vous causer des dommages Sa queue incluse Et son point faible C'est la queue Comme vous pouvez le voir C'est le centre de sa queue Ça ressemble plus à C'est son point faible Et après quelques attaques Quelques attaques Voilà il va commencer à tourner Et virevolter Et en fait on peut pas lui faire de dommages C'est un mécanisme de défense Qui empêche de lui faire du dommage Mais il est tout de même vulnérable Mais on peut lui faire Qu'après un coup de swing Voilà quand il y a des ouvertures Pour y aller Et on va dire que S'il arrive à tuer Miguel Sans faire des mauvais footsies Et des whiffs Il fait tout au corps à corps S'il tue Miguel Avant que Miguel ait tourné deux fois C'est un excellent boss fight D'accord Mais là il va le tuer Il va le tuer Il va le tuer où ? Incroyable 53-52 Très bon run Et bien voilà c'est la fin En sachant que le record du monde Qu'il obtient Dont il est le détenteur Est de 51 minutes 10 Ah il n'y a pas de sub 50 encore C'est très propre Mais là il a perdu facilement 1 minute 30 A cause de Mecha Gachu Ah bah Mecha Gachu faute Je ne comprends pas Ce qu'il lui a pris C'est peut-être une incentive Qu'il est obligé A faire Mecha Gachu Parce que là il y a quand même La Gachu conne juste derrière Les mecs ont dû bourrer les dons Les gens de la Gachu conne Donc il y a une conne Qui se passe en marge De la track conne On semble-t-il bourré 3000 dollars Pour que Caveman DCJ Parce que c'est vrai Gachu c'est l'autre Ou Last Boss Il montre Mecha Gachu Bah oui Évidemment Ok les incentives C'est beau hein On l'a fait Donc là Bregnac et Miguel Sont morts Et c'est quand le film de Bull alors Vraiment voilà Notre mission est complète On va augmenter le son Il laisse la cutscene Misérable de fin On va monter le son Et se taire Pourquoi on n'entend rien D'autre côté Ah mais ils ont mis le son Du jeu à zéro Alors qu'ils parlent De surme nul Ah c'est trop terrible Aucun respect pour le jeu Pour le coup Ah je suis un peu dégoûté De voir ce genre de pratiques Mises en place Lors de mon jeu du cœur Moi aussi Franchement Ne pas mettre les dialogues De trag C'est un peu comme Ne pas faire Eh bien mes kagashus Incroyable Ça n'a pas de sens Mais donc voilà Il semble Le runner le dit lui-même Le jeu est clairement Fini à la pisse Il est dégueulasse Mais en speedrun Il est assez drôle Parce qu'il est technique Finalement Avec des déplacements optimisés Quelques techniques de contre Un skip Et des réflexes A la frame Si on veut optimiser Tout le jeu Le gameplay Est dégueulasse Mais je suis désolé Mais ce genre de jeu Je crois que ça n'existe pas À part ça Une espèce de cross-up Entre un Crossover Entre un beat them all C'est vrai qu'on connait Des beat them all 3D Style les power blades Et compagnie Ah quoique si tu regardes bien Les premiers Devil May Cry Ils sont aussi en caméra fixe Ou pas Devil May Cry Le 1 il n'est pas en caméra fixe Devil May Cry Il n'est pas en caméra Je connais très mal La série de Devil May Cry Donc je n'ai pas m'avancer Très très mal Le charisme des persos Tu te rends compte T'as vu Donc là On est quand même Dans ce qui se faisait mieux En siéger sur la Playstation 1 Ah il faut respecter On est en 1998 19 Non 99 aux Etats-Unis Ah oui ? Décembre 98 au Japon Des petits japonais Ont passé un superbe Noël En 98 Ce n'était pas la sortie D'effet fuite C'était pas la sortie d'effet fuite ? Euh FF8 Ouais Ouais peut-être C'est des japonais Qu'en fait Entre FF8 et Trag Mission of Mercy Moi je choisis Trag Il est fallu qu'il ait sorti quand ? Oh mais merde Ah voilà C'est plus vieux C'est plus vieux Fighting Force Oui Emmerick Tout à fait Mais bon voilà Mais des jeux de ce style là Dans cette ambiance Et avec autant de puzzles En mode Resident Evil Ah bah Iwata C'est pas le même C'est pas le même Mais voilà Ça nous permet évidemment RIP Iwata Vous l'avez vu Beaucoup d'incentives Sont snipés Pour rendre hommage A Satoru Iwata Vous voyez sur En bas à droite Parce qu'on a pas parlé du marathon Pendant toutes ces conneries Les moult lots à gagner Ça c'est les grands Les gros prix Les gros lots Entre guillemets On a vu la 3DS Majora's Mask Une PS4 Ici Un PC de gaming Alienware Ça déconne 0 Donc ça c'est Sur l'ensemble du marathon Ça peut être en Un ou plusieurs dons Voilà si vous donnez 20 dollars Sur l'intégralité du marathon Et bien vous êtes qualifié Dans la tombola Pour avoir par exemple Cette superbe Nouvelle 3DS XL Majora's Mask Je vous rappelle Que l'intégralité des dons Que vous faites Pendant le marathon Vont à Médecins Sans Frontières Ça ça ne bouge pas Mais quand vous faites des dons Évidemment vous pouvez Influer sur les divers défis Ou les renommages De sauvegarde Ou de perso Vous voyez nos défis Francophones Sur la gauche de l'écran En bas vous avez Moult info J'ai un bandeau à changer Car sur le Humblebundle Humblebundle.com Ce n'est pas un bundle spécial SGDQ Qui est mis en place cette année Mais des réductions Assez vénères Sur moult jeux Qui sont renais Pendant le SGDQ Et là aussi Il y a un cut Des jeux solo Et il y a aussi Les bénéfices Vont également A Médecins Sans Frontières Vous avez bien sûr Les t-shirts De The Yeti Dont encore un Fait par notre Zoo national Ah ouais ? Oui encore un t-shirt Courneau Trigger Avec robot Trop cool Donc sur ces t-shirts De The Yeti.com Slash SGDQ Sur les 11 dollars Du t-shirt 3 dollars Vont à Médecins Sans Frontières En sachant que les frais de port Vers la France Ne sont pas trop abusifs Non ça va C'est entre 5 et 8 dollars On en a assez acheté comme ça Voilà c'est ça On les achète à chaque fois Donc on sait Mais bon on va dire Que le seul souci C'est que le dollar Est un peu fort en ce moment Pensez-y qu'en vous ferez vos dons C'est vrai Et quoi dire d'autre ? Bah pas grand chose Et on vous encourage A partager le stream Le stream officiel GamesDoneQuick.com Notre restream Bit.ly Slash GL Trade Union TV2 Ou simplement le lien long De la Power Play